Europe 1, 7h19, l'heure du rendez-vous, les trois questions A. Patrick Cohen, votre invité et député de la France Insoumise de la Somme. Bonjour François Ruffin. Bonjour Patrick Cohen. Vous êtes donc l'auteur avec les autres députés du groupe La France Insoumise d'une proposition de loi pour que le burn-out soit reconnu comme maladie professionnelle. D'abord, qu'est-ce que ça changerait aujourd'hui un salarié en burn-out et pris en charge par l'assurance maladie ? D'abord, ça lui assurerait une rente, pour ainsi dire, quelque chose qui soit plus dans la durée. Et surtout, 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 ça ne serait pas la collectivité qui paierait. Parce qu'aujourd'hui, ce sont les assurés qui payent. Ce qui paye, y compris Agnès Buzyn, le reconnaît, ministre de la Santé, qui paye les dégâts des défaillances manageriales. Et bon, je vois, j'ai un copain de chez Lidl avec qui je joue au foot, qui débarque un jour chez moi. Il a dû prendre des tas de rendez-vous de psychiatre parce qu'il s'est fait broyer par la direction de Lidl. Et il me dit, moi, ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi ce n'est pas possible que ce soit Lidl qui paye. Là, c'est vous, c'est moi qui payons. C'est le financement qui change. Je voulais que les burn-out soient prises en charge par la branche accident du travail qui est financée par les employeurs. Accident du travail, maladie professionnelle. Et ça, pour moi, c'est une conséquence importante en termes de prévention. Parce qu'aujourd'hui, la sanction est une prévention pour moi. Quel est l'intérêt d'un employeur de vraiment prendre en compte les risques psychosociaux si derrière, il n'a pas du tout à payer les dépressions qu'il peut produire en série, les troubles psychiques qui l'engendrent. On voit même, j'ai eu des cas, par exemple, dans une caisse d'épargne sur la Côte d'Azur, il y a une dame qui se jette sous un train avec deux enfants, ça ne produit pas de changement dans le management. Derrière, il y a un autre gars qui se suicide, ça ne produit pas de changement dans le management. Il y a un mec qui fait un AVC en pleinière des résultats, ça ne produit pas de changement dans le management. Donc on a interrogé une prise de conscience collective si c'est les employeurs qui sont en charge de ce type de risque. Si jamais ça apparaît dans leur bilan comptable aux employeurs, ils vont avoir un intérêt direct à se demander comment on résout ça. Il y a un économiste de la santé qui s'appelle Philippe Askenazi qui a très bien étudié ça dans le cas des entreprises américaines et qui a montré que les entreprises américaines avaient eu un très grand intérêt à résoudre leurs problèmes d'accidents de travail et de maladies professionnelles parce que sinon, leurs assurances, elles augmentaient. Ce qu'on vous rétorque généralement François Ruffin, c'est qu'il est compliqué d'identifier l'élément déclencheur. Un ouvrier qui se blesse sur une machine ou qui tombe d'une échelle, c'est un accident du travail, c'est factuel. Un salarié sous pression dans son travail peut basculer en burn-out, il peut craquer à la suite d'un problème personnel. Oui mais non, vous savez, c'est ce qu'on a dit pour tout. Sur la silicose, on a dit pareil, on a dit mais ça peut être le tabac. À chaque fois qu'il y a une avancée sur le terrain des maladies professionnelles, on vient nous répliquer que c'est multifactoriel. Tout est toujours multifactoriel, en effet. Mais maintenant quand on interroge un psychiatre, le professeur Patrick Légeron, qui est membre de la cabine nationale de médecine, il nous dit pour nous psychiatres, on n'a aucune difficulté à mettre les cas qu'on reçoit dans une case pathologie liée à l'organisation du travail. Alors c'est la reprise d'un combat qui avait été mené par Benoît Hamon, il y a quelques mois. Vous aurez des soutiens à gauche à l'Assemblée nationale ? J'espère bien, oui. De toute façon c'est un combat qui dure depuis une dizaine d'années. Ça s'inscrit dans toute une série de rapports. Il s'agit d'avancer maintenant. Il s'agit de passer de la parole aux actes quelque part. Et aujourd'hui quand on se bagarre pour économiser, là c'est plusieurs milliards d'euros qui sont en jeu, à savoir est-ce que la collectivité va pouvoir se décharger de ça. François Ruffin, rien à voir avec le burn-out, l'Assemblée nationale va se doter d'un dress code aujourd'hui avec une liste de tenues autorisées et interdites. Et ça c'est de votre faute depuis que votre montée à la tribune avec un maillot du club de foot, deux cours sur somme. Comme ça, ça sera clair pour tout le monde, le dress code. De toute façon j'ai été condamné quand même, même s'il n'y avait pas de dress code. Vous avez une amende de 400 euros, mon s'en fiche. De toute façon je n'ai pas choisi de faire de l'Assemblée nationale un lieu de défilé non plus. Donc vous n'aviez pas l'intention de racidiver ? Non, pas forcément. Après si ça se présente. Mais moi je pense que la question intéressante là-dedans, c'est qu'en fait il y a eu tout un débat sur combien de millions de vues au sein du bureau de l'Assemblée nationale j'ai fait avec ce maillot. Et en fait ce qui les inquiète, c'est que cette Assemblée nationale devienne une tribune populaire. Parce que jusqu'à maintenant personne ne regardait ce qui se passe à l'Assemblée nationale et en effet à partir de quelques coups des plats, des choses comme ça, l'Assemblée nationale peut devenir une tribune populaire. Et comme ils ne savent pas faire ça, ça les embête et donc il faut qu'ils nous passent les menottes au poignet un petit peu pour qu'on n'attire plus l'attention de la même manière. Merci François Ruffin, député du groupe La France Insoumise de la Somme. Europe. Europe 1.